Un léopard visite une vache la nuit. La raison vous surprendra. Les animaux peuvent vraiment nous étonner de temps en temps. Qui n'aime pas regarder National Geographic, ou des chiens qui jouent ensemble, ou encore des chatons. Parfois, les animaux font des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. C'est le cas de ce léopard en Inde, qui rendait visite à une vache la nuit. Regardez la vidéo pour connaître la raison, qui sans doute vous émerveillera. Le léopard et la vache. Vous avez peut-être vu l'histoire de ce léopard et de cette vache sur les réseaux sociaux pendant la période de confinement, en mai 2020. D'étranges images circulaient avec un texte qui se lisait comme suit. Ce sont des images du village d'Assam, en Inde. Un homme a acheté la vache dans un village voisin et l'a rapporté chez lui. Chaque nuit, les chiens aboyaient. Les habitants pensaient que les voleurs profitaient du confinement pour faire leur sale besogne. Ils ont installé des caméras et ce qu'ils ont découvert les a surpris. Ils sont ensuite retournés au village où la vache avait été achetée. Ils ont découvert que la mère du léopard était morte quand il avait 20 jours. Les habitants du village ont amené le petit léopard à la vache, qui s'est occupé de lui. Quand le léopard a grandi, il est reparti dans la nature, mais il n'a pas oublié sa sauveuse qui l'a nourrie. Il vient de la forêt tous les soirs pour rendre visite à sa mère. Tout cela semble assez vrai, mais nous savons tous maintenant qu'Internet, et en particulier les réseaux sociaux, regorge d'informations erronées. Des photos sont réutilisées avec une description différente, pour raconter une histoire différente et déformer la réalité. Et c'est ce qui s'est passé avec cette histoire de léopard et de vache. En fait, c'est dommage, car la véritable histoire derrière ces images est peut-être encore plus belle que ce qui avait été raconté en mai. Cette vidéo va clarifier les choses et donnera la vraie version des faits. Alors si vous aimez connaître la vérité, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Première chose, c'est vrai que cette histoire se déroule en Inde. Au moins, ça c'est vrai, mais pas dans le village d'Assan. Tout s'est passé dans le village d'Antoli, dans la province du Gujarat en Inde. Dans les environs du village, les léopards sont très répandus, et les habitants en voient assez souvent. D'ailleurs, ils ne sont pas toujours les bienvenus, car ils aiment attraper les agneaux, les cochons, ou même les vaches parfois. Le vol de bétail fait qu'ils ne sont pas appréciés par les habitants de la région. Au cours de l'été 2002, les villageoisses avec une femelle léopard avaient abandonné ces petits dans un champ de canne à sucre. Il y avait assez d'eau et de nourriture à proximité pour que ces petits grandissent en toute sécurité et confortablement. Ils étaient moins en sécurité dans la forêt, car il y avait là-bas beaucoup de pâturages, et de nombreuses personnes y venaient. Les champs de canne à sucre étaient donc un lieu de prédilection pour les léopards, qui voulaient mettre bas. Cependant, les villageois n'étaient pas rassurés d'avoir un groupe de léopards sauvages aussi près de chez eux, et se sont plaints auprès du garde forestier. Ils craignaient que le félin sauvage et ses petits n'attaquent bientôt leurs propres animaux pour se nourrir, et pour avoir assez de lait pour nourrir tous les petits. Le garde forestier, Roïd Vias et son équipe, ont donc décidé d'attraper l'animal, et de le déplacer vers un autre endroit, moins peuplé. Une cage a donc été aménagée, avec un piège, pour attraper la maman léopard vivante. Il fallait le faire la nuit, et après quelques tentatives, ils ont réussi à l'attraper et à la mettre en cage. Elle a été emmenée dans une forêt lointaine, et on l'a relâchée. Vous vous demandez probablement ce qui est arrivé à ses petits. Ses petits lui manquaient-ils ? Et les petits léopards, est-ce que leur mère leur manquait ? Les villageois ont été soulagés que la femelle léopard ait été éloignée. Mais ce prédateur était non seulement une menace pour leurs bétails, mais aussi pour tous les petits animaux, comme les petits rongeurs et les petits prédateurs de la région. Tous les lapins, les rats, les chacals, les sangliers n'avaient plus d'ennemis, et ne craignaient plus d'être éloignés des champs. Cette année-là, la récolte a été moins bonne que si le léopard avait été présent. Cela montre une fois de plus que les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire jouent un rôle important dans l'équilibre écologique d'une région. Mais de toute façon, il était trop tard maintenant. La maman léopard était partie. Et c'est à ce moment-là que la partie énigmatique de l'histoire commence. Pendant longtemps, personne n'a su exactement ce qui était arrivé à ces petits, jusqu'à ce que l'un d'entre eux apparaisse, de la manière la plus inattendue. Au début, les villageois ont eu peur, et ils se sont plaints en garde forestier. Le petit léopard était maintenant devenu assez grand. Il pouvait non seulement attaquer le bétail, mais aussi représenter un danger pour les enfants du village. Le garde forestier a décidé de revenir au village avec son équipe pour évaluer la situation. On leur a raconté une histoire qu'ils n'ont pas crue au début. Mais il y avait des photos qui prouvaient la véracité de cette histoire. Une des familles du village, qui vivait dans les environs, a déclaré que la nuit, quelque chose d'étrange se passait dans leur arrière-cour, qui était bordée par les champs qui entouraient le village. A l'extérieur de la maison, ils gardaient leurs animaux, une vache, un veau et deux bœufs. Les animaux étaient généralement enchaînés, donc ils ne pouvaient pas se promener dans les champs, et ne causaient jamais de problème. L'aîné de la famille, un homme de 60 ans, a alors mentionné qu'il voyait souvent un léopard rôder autour de leur cour la nuit, et se rapprocher de la vache. Aucun fermier n'aimerait cela, car il se dit que le léopard a envie de dévorer sa vache. L'homme ne comprenait pas au début ce qu'il se passait, lorsqu'il a vu le léopard se coucher à côté de la vache, de façon presque affectueuse. Le léopard n'a pas du tout eu un comportement agressif. De plus, la vache ne semblait pas effrayée. Au contraire, c'était très normal pour elle que le prédateur s'approche d'elle de si près. L'homme n'en revenait pas, et il a décidé de veiller la nuit suivante, pour voir si l'animal reviendrait. La nuit suivante, le léopard est revenu se coucher à côté de la vache. Les deux animaux avaient à peu près la même couleur de pelage, et si le léopard n'avait pas de tâche sur son pelage, les deux se ressembleraient parfaitement. L'homme a partagé l'histoire avec les habitants de son village, et aussi avec le garde forestier, mais personne ne l'a cru au début. Certains villageois voulaient le voir de leurs propres yeux, et se sont rendus chez l'homme la nuit, afin d'être témoins oculaires de ce phénomène inhabituel. En fin de compte, l'homme avait apparemment raison. Chaque nuit, l'animal sauvage sortait des champs pour s'approcher de la vache. La vache n'avait pas peur, et le léopard n'était pas du tout agressif. Le garde forestier est lui aussi venu observer le phénomène avec son équipe, et a filmé la scène avec une caméra. Finalement, ces images sont devenues virales. Les habitants des villes et villages, et de nombreux passionnés de la nature dans le monde, sont venus observer ce phénomène. C'est devenu une véritable attraction, et il y avait jusqu'à 30 personnes chaque nuit, qui venaient observer le léopard, passer la nuit à la maison. Le meilleur endroit pour bien voir la scène, était le toit, et les gens s'y rassemblaient. Des témoins oculaires ont dit que ça leur semblait incroyable. Le léopard apparaissait presque tous les soirs, vers 22h30. Les chiens du village aboyaient, et tout le monde savait que la bête pouvait arriver à tout moment. Le léopard marchait toujours très prudemment, observant les environs de loin. Quand tout avait l'air calme, il s'approchait de la vache, et se mettait à ronronner bruyamment. Il frottait son corps contre celui de la vache. Cette dernière n'avait pas du tout peur, et elle émettait un petit son de satisfaction, une sorte de bourdonnement grave, difficile à décrire. Les deux animaux jouaient souvent ensemble, en se cognant la tête. Parfois, c'en était un peu trop pour la vache, et elle frappait le léopard un peu plus fort avec ses cornes, comme une sorte d'avertissement. Le léopard ne devenait pour autant pas agressif, mais cessait simplement de jouer, et il s'allongeait à nouveau tranquillement à côté de la vache. La vache léchait alors parfois la tête du léopard, avec amour, comme si c'était son propre petit. Quand il y avait trop de monde à la maison, le léopard se sentait parfois mal à l'aise. Il s'en allait souvent plus rapidement, ou ne se présentait même pas du tout. Il était clair que les deux animaux si différents, et en fait des ennemis naturels, avaient un lien intime. Mais comment cela a-t-il pu se produire ? Évidemment, on ne le saura jamais avec certitude, mais la théorie la plus plausible est que le léopard s'est rapproché de la vache, dès son plus jeune âge. Comme l'animal était encore très jeune à l'époque, et n'avait pas encore développé d'instinct de chasse, il ne s'est probablement fié qu'au sentiment maternel de la vache. Les jeunes animaux sont souvent très attachés à l'animal qu'ils voient le plus souvent au cours de leurs premiers mois. Apparemment, ce léopard considérait la vache comme une sorte de maman, en l'absence de sa propre mère, qui avait été capturée et éloignée de lui. Les gens à travers le monde ont continué de venir admirer ce léopard, jusqu'à ce qu'une nuit, il s'en aille, et il n'a plus jamais été revu ni entendu. Aurait-il atteint l'âge où on n'a plus besoin de sa mère ? Que pensez-vous de cela ? Avez-vous aussi déjà été témoin d'une amitié inhabituelle entre des animaux de différentes espèces ? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification, pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.